Présent donc on répond à toutes vos questions, vos questions sur votre argent comme chaque jour. C'est la promesse d'intégrer le placement, vos questions nombreuses d'ailleurs. Vous nous les envoyez chaque jour plus nombreux sur notre site bfmbusiness.com. Et donc pour vous répondre aujourd'hui, Frédéric Durand-Bazin qui est resté avec nous. Ça va Frédéric, vous êtes prêt ? Oui. Allez, on va affronter toutes ces questions, nos téléspectateurs, nos auditeurs. Nombreuses questions, vous êtes rédacteur en chef, on le rappelle, du magazine Le Particulier. Première question d'actualité, elle nous vient de Paul cette question. Paul a écouté BFM Business, Moody's nous dit Paul a dégradé la note française. Il vous demande quel sera l'impact pour les épargnants et s'il doit lui-même adapter sa stratégie. Alors c'est une vaste question parce que finalement la dégradation de la France peut avoir plusieurs conséquences, certaines positives, certaines négatives pour les épargnants. Donc il faut juste rappeler que la conséquence immédiate et directe c'est qu'a priori la France devrait emprunter plus cher sur les marchés. A priori, en théorie ? En théorie. Bon ça c'est la théorie. Après on va voir en pratique comment ça va se passer. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour l'épargnant ? Alors on peut regarder déjà les crédits immobiliers parce que les crédits immobiliers sont directement, les crédits immobiliers sur long terme, sont directement assis sur l'OAT 10 ans. Donc si l'OAT 10 ans commence à monter, je pense qu'il le fera, parce qu'on est quand même à des niveaux relativement bas, on est à 2,07 ou quelque chose comme ça. Oui on est à 2,1 ce matin. Donc 2,1, donc ça a un tout petit peu monté depuis hier. Ça veut dire que les crédits immobiliers vont se renchérir un peu. Alors est-ce que c'est grave ? A la fois oui, à la fois non. Ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui on emprunte à un taux planché, on n'a jamais emprunté à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que si on remonte même à 3% ou 3,5% pour le crédit immobilier, pas pour l'OAT, ça restera quand même une bonne affaire. Donc ce n'est pas très grave. Mais ça peut être quand même la contrepartie, c'est qu'aujourd'hui le marché immobilier est un peu grippé. On le sait que les ventes chutent de manière importante. Et donc si on vient encore gripper un peu le moteur du financement, ça veut dire qu'on peut assister à une accélération de la chute des prix de l'immobilier. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les vendeurs, mais ça peut être de bonnes opportunités pour les acheteurs. Donc il faut voir de quel côté on se place. Donc ça c'est pour l'immobilier. Après, il y a l'épargne. Alors l'épargne, on va regarder l'épargne à court terme. Donc les liquidités, le livret A. Alors le livret A aujourd'hui, il est totalement assis sur le marché de l'argent à court terme. Le marché de l'argent à court terme, il ne devrait pas bouger. Et l'autre variable, c'est l'inflation. Donc est-ce que la remontée, est-ce que l'encharaissement du coût du crédit pour la France va avoir des conséquences sur l'inflation ? C'est un peu la question. Donc si ça ne bouge pas, si ça ne touche pas à l'inflation, le livret A va rester à son niveau actuel. On en décide même plutôt une baisse de la rémunération du livret A parce que l'inflation a quand même un peu jugulé. Et puis le marché de l'argent à court terme est quand même extrêmement bas. Les autres livrets bancaires, eux, de toute façon, ils sont assis sur la politique monétaire de la BCE. Donc la BCE aujourd'hui, elle est très accommodante. Elle pourrait peut-être baisser son principal taux au début de l'année 2013. Un taux qui est déjà très bas, mais elle pourrait encore... La BCE leur baisse, ça veut dire que les livrets bancaires, ils vont encore baisser, pour le coup. Donc ça, c'est totalement décorrélé de la dégradation de Moody's. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les produits obligataires. Donc Frédéric Lorenzini, tout à l'heure, l'a un tout petit peu évoqué. Alors oui, si jamais l'OAT remonte, on va avoir un renchérissement du coût de l'argent. Donc ce qui veut dire qu'éventuellement, les nouvelles obligations vont être émises avec des taux d'intérêt un peu plus élevés. Donc un meilleur rendement pour les fonds en euros, par exemple ? Un meilleur rendement pour les fonds en euros. Alors il faut être très prudent parce que les fonds en euros, c'est des paquebots. C'est 1 300 milliards d'euros d'argent qui sont investis dedans. De là à ce que la remontée des taux se sente sur la rémunération des fonds en euros, il peut se passer quand même plusieurs années. Alors pour les gens qui ont investi dans l'obligataire en direct ou via des fonds, là c'est un peu plus délicat. Parce qu'effectivement, s'ils souscrivent aujourd'hui des nouvelles obligations, ils vont avoir des meilleurs rendements. Mais les obligations actuelles, elles, elles vont voir leur valorisation chuter à proportion de la hausse des taux. Alors qu'est-ce qu'il nous reste encore qu'on peut passer en revue ? C'est peut-être le marché actions. Alors là, le marché actions, tous les analystes ont l'air de penser que ça n'a strictement aucun effet. Enfin en tout cas, ça n'a aucun effet ce matin. On voit que le CAC aujourd'hui, il est à moins 0,22. Et en fait, il pourrait juste de la très forte hausse d'hier, c'est tout. Tout simplement. On avait gagné 3% hier, on s'en souvient à Cédric. Une réponse plus que complète, à chaud sur cette dégradation signée Moody's. Autre question qui est là, s'éloigne un petit peu de ces considérations-là. Cas d'école, c'est une auditrice qui s'appelle Michelle qui nous écoute à Marseille. Son père et sa mère ont divorcé il y a 11 ans. Sa mère vient de décéder. Et elle laisse à son nouveau mari un capital de 127 000 euros à travers un contrat d'assurance vie. Et Michelle s'aperçoit au même moment qu'elle va récupérer, bon en mal en, les 5 000 euros qui sont les quelques subsides qui stationnent sur le compte courant de sa mère. Et du coup, bien évidemment, elle voit rouge et elle se dit, est-ce qu'il n'y a pas un détournement d'héritage ? Alors là, c'est vraiment une question assez classique en matière d'assurance vie. Est-ce que je peux tout faire avec mon assurance vie ? On l'avait évoqué au cours de chroniques précédentes. Est-ce que je peux désarrieter mes enfants ? Alors nous, on dit singulairement, systématiquement, non, vous ne pouvez pas désarrieter vos enfants. Mais là, en l'espèce, le cas, il est un tout petit peu plus compliqué parce que pour que Michelle puisse intenter une action contre son beau-père ou contre l'assureur, il faut qu'elle arrive à démontrer qu'il y a des primes manifestement exagérées sur le contrat. Mais les primes manifestement exagérées, ce n'est pas au moment du décès qu'il faut les regarder, c'est au moment de leur versement. Et si le versement a eu lieu... Mais ce n'est pas la balance entre les 5 000 et les 127 000 ? Ah, certainement pas. Et non. Ça, c'est exclu. Par contre, c'est si elle s'est saillie au cas de veine pendant... Voilà, pour favoriser son nouveau conjoint par rapport à ses enfants. Donc, en fait, il faut que Michelle, elle regarde... Ça, c'est un peu compliqué pour elle, qu'elle essaie de reconstituer le montant du patrimoine de sa mère au fur et à mesure du versement des primes. Alors, est-ce que c'était une prime unique ? Est-ce que c'était des plusieurs primes ? Parce que si ça se trouve, elle a versé ses 127 000 euros, peut-être un peu moins d'ailleurs, parce qu'on peut espérer quand même que le contrat a fructifié. Au cours de ses 11 années, donc ramené sur 11 ans, ça fait quand même plus que 10 000 euros par an, ce qui n'est pas totalement disproportionné par rapport au patrimoine éventuel de la mère de Michelle. Donc, il faut regarder aussi l'âge du souscripteur à quel âge la mère de Michelle a souscrit son contrat. Est-ce que c'était à un âge très avancé ou au contraire, est-ce qu'elle était jeune ? Il faut regarder aussi l'utilité du contrat. Est-ce que ce contrat lui a permis pendant toute la durée de sa vie, elle, de percevoir des revenus complémentaires ? Si toutes ces questions, en fait, n'aboutissent pas à un déséquilibre au patrimoine, Michelle aura beaucoup de mal, en fait, à faire juger, à faire requalifier le contrat par le juge et à récupérer de l'argent. Donc, il ne faut pas, parce que le premier raisonnement, il vient sur la balance entre les 65 000 et les 627 000. Et c'est vrai que quand on écoute votre question, elle a l'air choquante comme ça. Mais il faut vraiment se repositionner par rapport à la date de versement et le patrimoine dont disposait sa mère à ce moment-là. Et bien voilà, au boulot, Michelle, il faut remonter la pelote. Bon courage. Il est 12h12. Vous êtes sur BFM Business. On interrompt un court instant cette séance de questions-réponses pour accueillir Sophie Tussaud qui nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Sophie. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. La notation de la France est encore très stable malgré la dégradation par Moody's. Une déclaration de Wolfgang Schauble, le ministre allemand des Finances. L'agence a retiré son triple A à la France. Selon un proche de François Hollande, cette dégradation sanctionne les errements du passé. Jean-François Copé a téléphoné à Nicolas Sarkozy qui l'a félicité. Jean-François Copé a remporté la présidence de l'UMP avec 98 voix sur son rival. Il propose à François Fillon de devenir vice-président du parti. Un titre qui serait spécialement créé pour l'ancien Premier ministre. Une proposition qualifiée de grotesque par le filloniste Éric Ciotti. Le Congrès des maires de France débute aujourd'hui. Une ouverture sur fond de tension avec le gouvernement en raison de la cure d'austérité que l'exécutif s'apprête à imposer aux collectivités territoriales. Et puis Israël a provisoirement repoussé l'option d'une offensive terrestre contre Gaza. Une décision alors que la diplomatie internationale s'affaire pour éviter une escalade de la violence. Ban Ki-moon va rencontrer dans la journée Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien s'entretiendra également avec Hillary Clinton. Merci beaucoup Sophie Tussaud que l'on retrouve d'ici un petit quart d'heure maintenant pour un nouveau point complet sur l'information générale. En attendant, le CAC 40 est en petite baisse de 0,21%. Le Rodol est à 1,28,08. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et tout de suite on continue de répondre à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Une question pour Frédéric Durand-Bazin, question de l'or. L'or se pose des questions sur le nouveau régime du flot. Première question qu'elle se pose, quelles sont les zones géographiques concernées par ce dispositif du flot ? Alors a priori, parce que le dispositif est en cours de discussion aujourd'hui devant le Parlement. Donc le dispositif du flot qui est un dispositif d'investissement locatif qui va remplacer le dispositif stellier. devrait concerner les zones qu'on appelle les zones A et Abyss, c'est-à-dire Paris, région parisienne, le pourtour de la Méditerranée et le Gennevois français. Donc en fait toutes les zones chères, les zones où il y a le plus de tensions locatives. Le Gennevois français. Ça devrait concerner également la zone B1. Alors la zone B1, c'est les autres agglomérations de plus de 250 000 habitants. Là aussi, la tension des locatives est toujours très forte. Par contre, le sort est un peu plus incertain sur la zone B2. Donc la zone B2, c'est les communes où les agglomérations entre 50 000 et 250 000 habitants. Il est probable qu'en fait, elles soient exclues par principe du dispositif et qu'elles y rentrent uniquement par agrément du préfet. Pourquoi ? Parce que dans les anciens dispositifs, notamment le cellier, on s'est mis à construire un peu partout. Et notamment, j'allais dire surtout, mais notamment dans les zones où finalement la tension locative n'était pas si forte que ça. Et ce qui a abouti quand même à des problématiques assez importantes pour les bailleurs, parce qu'ils se sont retrouvés sans locataires. Donc les logements sont vides et puis surtout, ils doivent resituer du coup l'avantage fiscal s'ils n'arrivent pas à le louer. Donc voilà. Donc le B2, on peut imaginer que toutes les communes n'y seront pas. Et ce qu'on sait à peu près, c'est que la zone C, donc les agglomérations de moins de 50 000 habitants, seraient exclues du dispositif du flot. D'accord. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà les zones géographiques. C'était justement la première question de l'or. Et sa deuxième question, c'est pour savoir si on peut réhabiliter de l'ancien pour rentrer dans les critères du flot. Est-ce qu'il suffit de réhabiter de l'ancien pour pouvoir en profiter ? Oui. A priori, là encore, ça demande confirmation. Mais le champ d'application du flot devrait être à peu près identique à celui du selier. C'est-à-dire que ça concernera toutes les acquisitions dans le neuf. Ça concernera les acquisitions dans l'ancien à rénover, donc un habitat totalement dégradé. Vous le rénovez, vous le remettez aux normes du neuf. Vous aurez le droit du flot. Je rappelle juste que la condition nécessaire, c'est que autant le neuf que l'ancien à rénover doivent répondre aux critères bâtiments en base consommation. Ça pourra également sans doute s'appliquer, même certainement s'appliquer à l'acquisition d'immobiliers qui n'étaient pas destinés à l'allocation et qui vont être transformés en logements. Donc la rénovation de bureaux en logements, ça aussi, ça ouvrira droit, comme dans le cas du selier. Voilà quelques cadres pour ce dispositif du flot. Pour le reste, il y a encore beaucoup de flou et d'incertitudes à lever. On ne sait pas, par exemple, les montants de loyer. Les montants de loyer, a priori, ça devrait être 80% du montant des loyers du marché. Là, il y a une grosse interrogation parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'observateur fiable sur le montant des loyers. Donc le gouvernement a annoncé que dans le cours du premier semestre, ils allaient mettre en place un observatoire des loyers. Donc là, on prendra 80% du montant des sommes qui sont... Voilà, bon, donc pour un petit coup d'œil sur l'immobilier, regard sur le livret A maintenant et une question signée Aurélien à Paris qui veut savoir si la rémunération du livret A a des chances d'augmenter bientôt. Alors on a parlé un petit peu de l'impact des taux en début de chronique. Je n'aurais pas douché les espoirs d'Aurélien, mais je pense plutôt que le livret A a des fortes chances de diminuer bientôt. Le plafond lui remonte, mais le taux... Le plafond monte, mais le rendement baisse. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lié à son mode de calcul. On l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais on va revenir dessus. Son mode de calcul, en fait, c'est... Soit on se fixe sur la moyenne de l'horibor, qui est le taux de l'argent à court terme, et de l'inflation. Mais comme ces taux sont très bas aujourd'hui, on est autour de 1%. Donc ce n'est pas cette référence qu'on va prendre. On va prendre plutôt la référence de l'inflation hors tabac. L'inflation hors tabac, aujourd'hui, c'est 1,7. On y rajoute 0,25 mécaniquement, et ça nous donne le taux de rémunération du livret A. Donc ça nous ferait, globalement, 1,95. On va arrondir à 2. Et donc il y a de fortes chances que si aujourd'hui, la rémunération du livret A devait être révisée, en fait, on passerait de 2,25 à 2. Eh bien voilà, peu de chances de voir le rendement grimper, Aurélien. Allez, une dernière question qui nous vient de Pascal. Pascal possède une cave à vin bien remplie, et il envisage de vendre certaines de ses bouteilles. Il voudrait savoir s'il sera taxé en cas de plus-value ? Alors, je ne vais pas faire une réponse de normand, parce que justement, il est à Saint-Père, donc il est un peu normand. C'est vrai. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend à qui il va vendre sa cave. Alors, le principe, c'est que oui, il serait taxé, parce que c'est une plus-value, s'il fait une plus-value sur sa vente, ça relève de la catégorie des plus-values sur biens meubles. Donc la taxation, normalement, c'est 19% plus les prélèvements obligatoires de 15,5, les prélèvements sociaux. Après application d'un abattement pour durée de détention qui est de 10% au-delà de la troisième année. Ce qui veut dire que s'il détient ses bouteilles depuis plus de 12 ans, il ne serait pas taxé. Mais ça, c'est la théorie. La pratique, elle est un peu plus compliquée, parce qu'en fait, si Pascal vend sa cave à un professionnel, un négociant ou un marchand de vin, un caviste, par lot, et que ce lot excède 5 000 euros, il va rentrer dans ce cadre de taxation. Par contre, si le montant de sa vente va être inféré à 5 000 euros, il sera exonéré. Parce qu'il y a un seuil de taxation à 5 000 euros. D'accord. Mais pour la vente au particulier, on regarde globalement le lot qu'on vend. Si Pascal veut vendre ses vins aux enchères, il y a la possibilité d'apporter ses vins chez Christie, chez Sauce Bise. Taxation ? Alors là, c'est toujours le même principe de la taxation, mais cette fois, qu'est-ce qu'on va définir, qu'est-ce qu'on va entendre par lot ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des ventes aux enchères, si vous-même, vous avez acheté ou vendu aux enchères. Quand vous avez comme ça une cave qui est mise aux enchères, elle n'est jamais mise globalement aux enchères. On va faire des lignes. On va dire, bon, ben voilà, il a 3 Latour 1990. Ça, c'est le premier lot. Après, il a 5 Laffitte 2002. Ça, c'est un deuxième lot. Et donc, on va regarder lot par lot. Et si chacun des lots n'excède pas 5 000 euros, il sera exonéré. Donc, ce qui veut dire que même si on ne va pas jusqu'au bout... C'est mieux de vendre par appartement. Ben, c'est de la vente par appartement, exactement. Et si la valeur de sa cave, elle est de 2 millions d'euros, mais qu'il la vend par lot et que les lots n'excèdent pas 5 000 euros, eh bien, il sera exonéré sur la totalité de sa vente. Il faut vendre la découpe. Il faut vendre le vin à la découpe, exactement. Belle astuce, là, que vous nous donnez pour vendre du vin en évitant d'être trop taxé sur les plus-values. Voilà. Astuce signée Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef du magazine Le Particulier. Que voici le particulier du mois de novembre ? J'imagine que vous planchez sur celui du mois de décembre, là, quand même. Ah, ben, il va sortir, là, dans 10 jours. Dans 10 jours. Vous parlerez de quoi, dedans ? On va parler de beaucoup de choses. Je vous en laisse la primeur pour la semaine prochaine. Je vous la porterai. Génial. On garde le suspens. Ce sera la semaine prochaine. Frédéric Durand-Bazin. Merci, Frédéric. Le CAC 019. Merci.